Est-ce que tu penses que Edenaza aurait pu mériter le ballon d'eau? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Edenaza les amis. Mais avant de commencer, si je mets de quoi on va traverser cette vidéo. Ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Si ce fois on est parti. A donc les gars. Edenaza a pris sa retraite internationale à l'âge de 32 ans. Donc il raccroche les crampons. Il ne jouera plus jamais au foot. Et c'est vraiment dommage parce que moi j'ai un peu le sentiment d'un joueur qui prend sa retraite un peu de façon inachevée. Edenaza a résilié son contrat avec Lauréat de Madrid l'été 2023. Donc cet été, aucun club ne voulait de lui. Aucun club. Pourtant c'est un joueur. Il y a d'ici là 5 ans Il était discuté par les grands clubs européens. C'est vraiment dommage parce que moi je trouve qu'en termes de talent intrinsèque, c'est un joueur qui titillait l'émissier Ronaldo. Il titillait l'émissier Ronaldo mais la mauvaise hygiène de vie, le manque de professionnalisme, il a payé cash surtout lorsqu'il arrive au Réa de Madrid. Le football ne pardonne pas. Lorsque tu ne respectes pas le football, lorsque tu ne respectes pas le football, le football va te manquer le respect. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Hazard n'a pas respecté le foot. Il a respecté le foot. C'est juste une passion, on s'amuse. Non, il faut travailler. Dès qu'un truc devient un métier, tu dois travailler. Tu dois développer les compétences. Et Hazard, visiblement, il ne l'a pas su. Il a payé cash. Pourtant, ce mec qui est un palmarès long comme bras, il a remporté deux titres de champion de France avec Lille. Il a remporté deux titres de champion d'Angleterre avec Chelsea. une coupe d'Angleterre, une coupe de la ligue, deux ligues Europa avec Chelsea, deux championnats d'Espagne, une coupe d'Espagne, deux supercoupes d'Espagne, une ligue de champions, une supercoupe de l'UEFA, une coupe du monde de club. Son palmarès est quand même long comme le bras. On parle d'un mec qui est arrivé pour 115 millions d'euros et qui a déçu l'Oreal de Madrid. Parce que lorsque Cristiano Ronaldo quitte l'Oreal, à l'été 2018, l'Oreal de Madrid chez son remplaçant. Et du coup, à l'été 2019, il se penche sur Edenaza pour 115 millions d'euros. Un mec qui a acheté 115 millions d'euros, son bilan c'est 7 buts pour 12 passes décisives. En 76 matchs les amis, c'est hyper faible. Donc en 4 ans, tu marques 7 buts, tu délivres 12 passes décisives. Donc c'est vraiment hyper faible. Pour le moment, je trouve que Edenaza aurait pu mériter au moins un ballon d'eau mais il n'a pas respecté le football. Et lorsque tu n'auras respecté le football, tu le payes cash. Partagez-moi ton ressenti et commentez sur Edenaza. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao ciao.